Bonjour à tous. Comment traiter la grippe ? Faut-il rappeler que la grippe est une infection virale et que, par conséquent, les antibiotiques ne sont pas efficaces ? Il faut bien sûr rester au chaud et se reposer au mieux. Et puis, outre des médicaments contre la fièvre, on peut aussi se tourner vers les remèdes de grand-mère qui foisonnent pour aider son organisme à passer 16 instants pénibles. Voici 5 exemples de remèdes anciens, parmi une liste kilométrique. En un, les infusions. C'est évidemment un classique. Les infusions de citron avec du miel, voire du thym ou du gingembre sont sans aucun doute le premier remède efficace depuis des siècles, à prendre plusieurs fois par jour. D'une manière générale, boire des boissons chaudes est conseillé. En deux, le cataplasme de moutarde. Également un ancien remède, surtout destiné à lutter contre la toux. Pour confectionner un cataplasme de moutarde, il faut mélanger de la farine de grain de moutarde dans une eau tiède jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse, laquelle est ensuite posée sur un tissu que l'on enroule. Le cataplasme doit être placé sur la poitrine durant une dizaine de minutes. 3. Le grog. C'est le premier traitement auquel on pense. Le légendaire grog sans alcool. Faites bouillir 250 ml d'eau dans une casserole. Versez l'eau chaude dans une tasse et y placez deux clous de girofle et un bâton de cannelle. Il faut encore y ajouter le jus d'un demi-citron et un peu de miel. Il existe, pour les grands, une version avec du rog. 4. La soupe de poulet. Au rang des classiques, le bouillon de poulet serait d'une aide précieuse pour le nez bouché et présenterait des propriétés anti-inflammatoires. On parle ici du vrai bouillon de poulet, fait maison, avec carottes, céleri, poireaux, poulet, évidemment, et agrémenté avec du laurier et du thym. 5. Les sirops. Sirops à l'ail, sirops aux poireaux, sirops aux radis noirs, les sirops fabrication maison sont légion chez nos aïeux. Un autre exemple, le sirop à l'oignon. Voici comment le préparer. Faire cuire 2 oignons hachés recouverts d'eau avant de mixer le tout. Ajouter 5 cuillères à soupe de miel de sapin, puis mélanger. Prendre une cuillère à soupe toutes les heures. On ne dit pas que c'est bon, mais cela aiderait à vous débarrasser de la grille. Il ne s'agit bien sûr là que de quelques exemples parmi bien d'autres, chaque recette connaissant de surcroît de multiples variantes selon les lieux, voire même selon les goûts des uns et des autres. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et n'hésitez pas à aimer et à la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces précieuses informations. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo Astuce Santé.